Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Au sommaire de cette édition, le ministre des Affaires religieuses remerciait de ses fonctions. Sa tirade sur la montée de l'extrémisme lui a été fatale. La loi de finances fait grincer des dents des médecins libéraux. Il refuse le contrôle de la fiscalité. Un appui financier pour les jeunes porteurs de projets, I Have a Project, profitera à 25 nouvelles start-up. Attentat à la voiture piégée à Diyarbakir en Turquie. Oui, personnes sont tuées et sont blessées. Le festival du film de la montagne s'ouvre aujourd'hui à Zagouan. Une troisième édition où le dépaysement est garanti. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décidé ce vendredi de relever le ministre des Affaires religieuses, Abdel Jlil Ben Selm, de ses fonctions. Il lui est reproché de ne pas respecter les règles de l'action gouvernementale et de porter atteinte aux principes et constantes de la diplomatie tunisienne. Youssef Chahed a confié au ministre de la Justice, Razie Jolibi, l'intérim du département des Affaires religieuses. Lors de son audition hier par la commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures, le ministre des Affaires religieuses, Abdel Jlil Ben Selm, a indiqué que l'école wahhabite est à l'origine des conflits et de la montée de l'extrémisme et du terrorisme dans le monde musulman. Il a également déclaré avoir demandé à l'ambassadeur saoudien d'apporter des réformes dans ce sens. À la suite des propos tenus par Abdel Jlil Ben Selm, le ministère des Affaires religieuses a rendu public un communiqué dans lequel il affirme que les relations entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie Saoudite sont basées sur l'harmonie et la coopération et que nul ne peut mettre en cause les relations solides et profondes établies entre les deux pays. Le projet de loi de finances 2017 continue de susciter l'inquiétude des différents corps de métier. Aujourd'hui, c'est au tour des médecins libéraux de réagir. Plusieurs points dans cette loi de finances se sont contestés par les professionnels, et notamment le contrôle de la fiscalité. Le président de l'Ordre des médecins, Nébile Benzine, au micro 2, Edmar Joup. En fait, en ce qui concerne les médecins, il y a juste deux points nouveaux. Le premier, c'est l'obligation des cliniques d'opérer une retenue à la source sur les honoraires des médecins. Ça se pratique déjà et donc ça ne pose pas de problème pour les médecins. Le deuxième point, c'est l'obligation des médecins de mettre leur matricule fiscale sur tout ce qui concerne leur activité. Alors, sur ce plan-là, nous refusons de mettre le matricule fiscal sur les ordonnances parce que ce n'est pas des pièces comptables, parce que ça ne permet pas de contrôler la fiscalité du médecin. Mais nous ne sommes pas opposés à mettre le matricule fiscal sur la feuille de soins. Maintenant, il y a des points litigieux comme le code de la TVA. Nous pensons que la TVA est un impôt indirect insensé. Il y a la note d'honoraire qui a été établie dans la loi de finances 2016. Nous demandons à rediscuter les modalités d'application. Et il y a aussi une comparaison qui se fait tout le temps entre le revenu imposable du médecin installé en libre pratique par rapport à celui qui existe dans le secteur public. Nous sommes prêts à discuter d'un alignement entre public et privé, dans le sens où si un médecin de libre pratique déclare des revenus imposables inférieurs à son homologue du public, il accepte volontiers d'être contrôlé. Le président de l'Instance nationale de protection des données personnelles met en garde contre les retombées du projet de loi sur la carte biométrique telle qu'elle a été soumise à l'Assemblée des représentants du peuple. Selon Jean-Crigadès, président de l'Instance, ce projet représente une menace pour la vie privée et les données personnelles, soit au niveau du contenu ou des outils de sa confection, de son utilisation et de son traitement. Des défaillances, certes, mais que faut-il faire pour y remédier ? Réponse de Jean-Crigadès au micro de Nsaf Zeyri. La solution que l'on propose, c'est de permettre à une autorité de contrôle de pouvoir vérifier la véracité de ces informations-là, si elles sont limitées à celles qui sont spécifiées dans la loi. Et dans les expériences comparées, c'est ce qu'on appelle l'accès indirect, c'est-à-dire que le citoyen peut venir voir l'Instance nationale de protection des données personnelles et demander à l'Instance de vérifier pour son compte si ces données-là sont réellement celles qui correspondent à son identité. La carte d'identité doit se limiter dans son contenu aux éléments qui permettent d'identifier la personne. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'au-delà de la profession, qui apparemment, en tout cas dans le projet, n'est plus intégrée dans la carte d'identité, il y a une autre mention qui me paraît superflue sur ce plan-là, c'est celle de l'adresse. L'adresse du citoyen est une adresse changeante, d'autant plus que cette carte est assez coûteuse au point de vue de son coût. Et donc, on ne peut pas s'amuser à demander au citoyen de la changer chaque fois qu'il change d'adresse. Et donc, c'est un élément sur lequel on devrait réfléchir avant de l'insérer dans la carte. 200 cadres supérieurs de la compagnie des phosphates de Gafsa sont entrés ce matin en grève. Une grève de protestation suite à l'appel de leur syndicat. Ils revendiquent l'application des anciens accords signés avec la direction. Le point avec notre correspondant, l'Ardo Suid. Aujourd'hui, ce sont les cadres supérieurs de la compagnie des phosphates de Gafsa qui entrent avec tout leur poids sur scène, criant leur colère et revendiquant un chapelet de droit long de 17 points. Répondant à l'appel de leur syndicat, ces hauts cadres au nombre de 200 sont entrés aujourd'hui dans une grève de protestation. Ils reprochent à leur direction ces tergiversations et sa haute lenteur dans l'application d'anciens accords signés avec leur syndicat. C'est dans une dernière tentative pour arrondir les angles. Les deux parties se sont réunies hier avant de se séparer sur un désaccord total. C'est d'ailleurs pour dénoncer la rétraction et la machine arrière sur certains points de l'accord que la grève de ce jour a été massivement suivie. I have a project, un nouveau programme lancé aujourd'hui pour soutenir les jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine d'éthique. Au terme de ce programme, 25 jeunes profiteront d'un appui financier et lanceront concrètement leur start-up. Lamia Cheffaï, directrice générale de la Fondation Education for Employment, au micro de Zeynep Fels. L'objectif de cette initiative, c'est d'apporter un programme d'accompagnement, de formation et de soutien pour les jeunes qui ont des idées de projet. Les composantes de cette initiative, c'est principalement la formation sur l'entrepreneuriat, un accompagnement individuel et une formation axée sur l'entrepreneuriat dans le secteur d'éthique. Le projet s'est allé jusqu'au mois de mai. En première phase, nous allons sélectionner 70 jeunes qui vont suivre la formation. Il y aura une deuxième sélection pour en prendre 25 qui vont vraiment être accompagnées de très près et qui vont avoir vraiment un renforcement de capacité soutenue grâce à l'appui de notre partenaire Microsoft. Et par la suite, il y aura une session de présentation des projets avec un lien sur les possibilités de financement. Nous allons vraiment axer sur l'avancement des projets, leurs valeurs ajoutées, le volet innovation et développement régional et le côté faisabilité du projet lors de la sélection. La ligne de bus reliée en Tunis à Mirdesh a repris après une interruption de 8 mois. Deux voyages sont programmés. Le premier au départ de Bebaliou à Tunis à 7h30, le deuxième au départ de Mirdesh à 5h. Actualité dans le monde, 8 personnes ont été tuées. Plus de 100 autres blessés dans une attaque au véhicule piégé contre un bâtiment de la police à Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie. Le premier ministre turc a pointé du doigt le Parti des travailleurs du Kurdistan qui a fait exploser un véhicule rempli d'explosifs. Cette attaque survient après l'arrestation de plusieurs députés pro-kurdes. Des combattants de l'organisation DH ont attaqué ce vendredi la localité de Sherkhat au sud de Montseldans qui s'apparente à une nouvelle tentative de diversion. Sept soldats de l'armée irakienne et miliciens chiites. Des forces de mobilisation populaire ont été tuées dans l'opération qui a permis à DH de reprendre la mosquée et plusieurs habitations de la ville. Des centaines de personnes ont été tuées depuis lundi par le groupe Etat islamique en Irak. Parmi elles, 50 membres du groupe ont été exécutés à Maussel pour avoir tenté de fuir. Selon l'ONU, 180 anciens employés gouvernementaux ont été abattus mercredi près de Maussel alors que le groupe Etat islamique se retire devant l'offensive de la coalition pour reprendre la ville. Le groupe Etat islamique a également continué de déplacer près de 1600 personnes dans la région de Maussel et 150 familles dans la ville. Certaines d'entre elles pourraient être emmenées en Syrie. Après avoir démantelé la jungle de Calais, les autorités françaises ont évacué ce vendredi environ 3800 migrants installés sur des trottoirs de Paris. Ces personnes ont été transférées dans des centres d'hébergement ou des gymnases de la capitale et sa région. Un rendez-vous sportif et culturel à ne pas rater aujourd'hui à Zagouan. Il s'agit de la troisième édition du Festival du film de la montagne. Plusieurs films tunisiens et étrangers sont programmés pour nous faire découvrir l'univers de la montagne et la nature sauvage. La projection des films démarre à partir de 19h à la Maison de la culture de Zagouan. La participation aux activités outdoor sera ouverte au grand public à partir de demain. Un avant-goût de cette manifestation avec Meher Mlaouhia, secrétaire général de l'association de spéléologie et d'escalade de Zagouan. Il intervient au micro de Rajé Benarmara. L'ouverture et les projections des films, ça sera à 19h aujourd'hui à la Maison de la culture de Zagouan. Il y a des films d'un peu partout dans le monde, des Etats-Unis, de la Belgique, de la France, au Royaume-Uni. Et surtout, on a des participations tunisiennes, comme le film de Hassan Rahmi qui l'a traversé. Demain matin, il y aura des activités outdoor pour tous les festivaliers, de l'escalade, de la randonnée. En plus, la VTT, il y a un petit tour très charmant de 15 kilomètres autour de la montagne de Zagouan. Mais surtout, une nouveauté cette année, c'est la Slackline et la Highline, qui sont bouts de sangles, qu'on marche dessus à des hauteurs considérables, entre deux bouts de montagne. Donc, c'est très impressionnant. Demain soir aussi, il y aura à 19h la soirée. Il y aura aussi une expo photo de plusieurs Tunisiens. Et un photographe très connu dans le monde de la montagne, un Brésilien, qui va être présent à Zagouan aussi. Pour ce qui est des invités, il y a plusieurs invités de plusieurs nationalités. Le grand public est aussi invité à venir regarder les films, mais aussi participer aux activités de plein air le lendemain, que ce soit samedi ou dimanche. Les prévisions météorologiques, le ciel est voilé sur l'ensemble du pays. Le vent de secteur sud est modéré et la mer est peu agitée. Les températures maximales sont comprises entre 24 et 29 degrés et avoisinent les 22 degrés sur les hauteurs. Avant de vous quitter, un rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre des Affaires religieuses remerciait de ses fonctions. La loi des finances fait grincer des dents les médecins libéraux. Il refuse le contrôle de la fiscalité. Et puis, attentat à la voiture piégée à Diyarbakir en Turquie. Oui, personnes sont tuées et sont blessées. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à Mohamed Sidiya pour sa précieuse collaboration technique. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 15h. Bon après-midi sur RTCI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada